Les cellules IPS sont des cellules humaines adultes que l'on reprogramme. Pour les obtenir, il faut demander le consentement à un patient. On récupère des cellules adultes avec une simple biopsie et ensuite on les déprogramme pour obtenir des cellules dites souches qui sont analogues aux cellules souches embryonnaires. C'est comme si dans un ordinateur, on fait CTRL-ALT-RESET et on déprogramme complètement les cellules pour ensuite les reprogrammer en foie, en cerveau, en pancréas, en ce qu'on veut. Il y a un véritable engouement pour les cellules IPS parce que comme les cellules souches embryonnaires permettent d'obtenir n'importe quelle cellule d'un organe humain et on essaie de faire des modèles de pathologies humaines à partir de ces IPS. Comme on peut les différencier en différentes cellules appartenant à un même organe, on pourrait obtenir un modèle, un organe en 3D humain et après on testera dessus les effets de médicaments, les toxicités ou même on étudie des grandes voies métaboliques d'un organe. Donc voilà pourquoi elles présentent un intérêt majeur pour modéliser le corps humain en 3D à partir de cellules en culture. Les IPS, pour l'instant, ne posent pas de problèmes éthiques majeurs parce qu'on les obtient à partir d'un adulte consentant, etc. Le seul problème qu'elles pourraient poser à l'avenir, c'est que si on les différencie en n'importe quelle cellule d'un corps humain, on va pouvoir obtenir des gamètes. Donc en priorité des ovocytes. Actuellement, il est très difficile d'obtenir des ovocytes. Si à partir d'IPS, on peut générer des millions d'ovocytes facilement, ça va rouvrir toute la procréation médicalement assistée avec les GPA à partir d'un donneur d'ovocytes. Donc là, ça risque de poser des problèmes éthiques importants. En plus, il y a eu 3-4 publications. Donc ça reste très faible par rapport à l'étendue des publications puisqu'il y en a une par jour sur les IPS qui montreraient qu'on peut tellement bien déprogrammer les cellules qu'on reviendrait à la cellule originelle, la cellule totipotente, l'œuf fécondé. Donc ça voudrait dire qu'à partir d'une cellule d'un adulte, on pourrait re-obtenir un embryon et donc si on l'implantait dans l'utérus d'une mère porteuse, on obtiendrait le clone de la personne qui a donné la cellule. Le clonage consiste à récupérer une cellule d'un adulte, on récupère le noyau d'une cellule d'un adulte et on l'implante dans un ovocyte. Et à partir de là, on devrait obtenir, si on implante cet ovocyte qui a le nouveau noyau d'une personne adulte dans l'utérus d'une mère porteuse, on doit obtenir le clone de la personne qui a donné le noyau. Cette expérience est réalisée de façon très courante chez l'animal. On fait des chevaux clonés, des vaches clonées, des poissons, on peut faire n'importe quel animal. Et bien sûr, il y a eu le problème, est-ce que c'est possible chez l'humain ? On pense que c'est possible chez l'humain, mais ça n'a actuellement pas été réalisé. Il y a eu une secte, les réaliens, qui avaient dit qu'ils l'avaient fait, mais pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Et surtout, c'est rigoureusement interdit, parce qu'éthiquement, absolument incorrect. Mais du fait de la difficulté, peu de gens, enfin même les gens qui seraient amoraux, le feraient, mais ils n'y arrivent pas. Avec les cellules IPS, si on arrive à les ramener à la taux-type autant, ce sera peut-être plus simple de le faire. Et à ce moment-là, les IPS poseraient un réel problème éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada